Le changement est une opération qui s'effectue au sein d'une organisation, dans une vie ou tout autre événement, afin de lui permettre de s'adapter à une évolution de son environnement. Repousser le changement n'empêcherait pas le changement d'arriver. Cela demande une prise d'engagement et un sens de responsabilité si nous voulons que le changement arrivé ne soit pas subi. Tout est une question de mindset. Rien n'est permanent sauf le changement. Héraclite dépèse. L'ancien président américain, Jimmy Carter, a cité « Nous devons accepter le changement, mais conserver nos principes. » Le podcast de la semaine est destiné à ceux et ceux qui ont assez de suivis la vie et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leur vie. Je suis Fadler Salestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching point et par l'espionnement professionnel et personnel accruite, et co-auteur du livre « Devenez en train d'arriver ». En envers la route, soit sur ce que tu dois absolument servaites à toi-même pour en sortir du regard des autres et vivre en ligne de TV. Bienvenue à cette épisode numéro 63 de la série de Secularity Podcast. Merci d'être si nombreux à télécharger et auditionner mes podcasts. Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Notre sujet d'aujourd'hui, leadership, c'est mener le changement. Les transformations que connaissent le monde, nos entreprises et nos organisations, le changement provoqué par les nouvelles technologies, sont des événements indispensables et qui jouent un rôle essentiel pour notre croissance personnelle, professionnelle, entrepreneuriale ou d'affaires. Cependant, ils pourraient faire peur si nous n'avons pas un leadership de mener le changement comme il le faut. Chaque transformation impacte lors de sa mise en œuvre les pratiques, les métiers, les modes de vie, les rôles et fonctionnements internes d'une société, les compétences de nos collaborateurs ou encore la culture d'une organisation. La conduite du changement est un véritable facteur clé de succès afin d'assurer la réussite et l'adhésion à une vision et aux défis liés au développement du leadership. Il est donc nécessaire d'adopter une démarche structurée et personnalisée de leadership. Un leader doit pouvoir anticiper les risques et les résistances que le changement peut exhiber, surtout quand les individus se retrouvent contraints par leurs limites limitantes et leurs croyances limitantes. Leadership, c'est mener le changement. Dans l'épisode précédent, nous avions vu ensemble que le leadership, c'est inspirer les autres. Il est important d'inspirer pour attirer l'équipe à partager la vision. Si la vision est importante, il faut comprendre que malgré son caractère inchangé, il est amené tout de même à évoluer au jour le jour sans en perdre le sens. La force du leadership, c'est aussi d'aider à harponner le changement sans impacter la vision. Ainsi, pouvait dire Jimmy Carter, nous devons accepter le changement, mais conserver nos principes. En effet, dans cet épisode 63, parlons donc du leadership, du changement. Le leadership, c'est mener le changement car le changement est partout et le sera toujours. Si le leader, le cadre, l'entrepreneur ou toute autre personne n'arrive pas à créer une culture adéquate de conduite de changement afin d'aider les personnes concernées à vaincre la peur du changement, celui-ci risque deux choses. L'obsolescence, dont la perte de la vision, et le statu quo qui entrave toute croissance et mène à la déchéance. À ce stade, l'individu risque de perdre le sens de l'essentiel. Rappelez-vous que la base du leadership, c'est de l'influence et que chacun a de l'influence. Donc, ne pas pouvoir amener le changement, c'est risquer aussi de créer un environnement de mauvaise influence. Or, vous êtes né pour apporter une influence positive aux autres. Le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Pablo Picasso Le leadership du changement est indispensable pour mener les nouveaux projets à la réussite grâce à la mise à jour constante de l'équipe et de l'engagement du leader pour libérer la confiance et le potentiel des autres. Pourquoi et comment mener le changement? Nombreux sont des dirigeants qui mettent souvent les techniques en priorité au détriment des préoccupations humaines. Dans le cadre de la conduite de changement. Pourtant, le succès du leader et la réussite de l'organisation passent obligatoirement par l'acceptation que l'équipe fera du changement associé. Le leader mène la vision, mais les projets et les missions se réalisent par les collaborateurs. Aucun leader ne peut réussir seul. Il est donc essentiel de savoir préparer et accompagner le changement dans de bonnes conditions. D'où l'intérêt de développer un leadership d'exception, à savoir développer de bonnes qualités pour mener le changement. Le leadership du changement passe par trois étapes clés. Le soutien des collaborateurs lors de cette transition et la capacité de gestion de la résistance. Se référer au processus de dégel, il s'agit dans ce processus une étape indispensable à la préparation au changement, car chaque individu a besoin d'être en cohérence avec ses propres valeurs, mais également aux valeurs de l'organisation, ce qui dépendra du Big Why. Savoir garder toujours à l'esprit le pourquoi, c'est la base de toute démarche de leadership. Une fois les changements menés sont adoptés, la responsabilité revient de stabiliser, consolider le renouveau et créer un nouvel état d'esprit sans que cela affecte les valeurs fondamentales de chaque membre. Si cette phase est ignorée, tout leadership du changement peut avoir du mal à s'instaurer. Il n'y a pas pire obstacle au leadership du changement que lorsque les gens sont en train de vivre un plein renouveau et que le passé refait surface continuellement. Cela entrave le présent et bloque toute stratégie future. Le passé n'a aucun avenir, mais si l'équipe n'adhère pas, il serait difficile d'évoluer. Mener un management complet du leadership du changement nécessite de la réflexion, de l'idée de transformation au sujet d'une croissance personnelle et du groupe, en passant par la communication et la mise en place d'un accompagnement de ce dernier. Ainsi, l'organisation, le cadre, le dirigeant, les personnes d'influence, etc. auront la clé de la réussite. Réfléchir à un leadership pour mener le changement de manière globale offre les clés du succès en permettant d'analyser les facteurs du changement pour mesurer les impacts des missions sur l'équipe, le service, voire l'organisation tout entière et éviter les obstacles. D'examiner les différentes forces en présence afin de mieux appréhender le changement et faire le suivi. Ajuster en cas de besoin certains éléments modifiables. Et d'établir les relations de cause à effet dans le processus de changement pour manœuvrer les charges avec bon sens. D'identifier les résistances intrinsèques au changement afin de mieux les comprendre et les éliminer. Pouvoir s'adapter et relever de nouveaux défis tout en gardant les collaborateurs confiants. Le changement est partout. Le monde est en perpétuel mouvement. Vous êtes dans l'obligation d'innover constamment. Les changements sont permanents, donc il faut un leadership d'exception essentiellement pour savoir gérer, pour espérer et continuer de grandir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de développer votre qualité de leader du changement. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Avez-vous du mal au changement? Pensez-vous que le changement est un élément important pour vous ou votre organisation? Quelle attitude avez-vous face au changement? Que faites-vous si un changement est subi? L'appréhendez-vous positivement pour évoluer? Sinon, que pouvez-vous faire pour changer votre attitude? C'est la fin de cet épisode numéro 63 de la série FC Légie Podcast. Le podcast de la semaine des signes à ceux et ceux qui en ont assez de suivre la vie et peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre en train de leur rêve. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie, augmenter votre leadership, atteindre un objectif, prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel ou professionnel? Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contactaobazfclist.com. Pour toute réservation, pour un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. C'était Faites Darcy Destin, votre coach professeur à PQRNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'épanouissement personnel et personnel de personnel. Puis, co-auteur du livre « Devenir en train de moi ». En arrivant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur le forum pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez le leader passionné. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC. Le leadership podcast. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.